Et bien bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne c'est Fringy. Aujourd'hui on est armé, ça veut dire qu'on va bastonner. Allez bienvenue sur le mode grange et on y va tout de suite. Allez, on suit la carotte, tout de suite. Eh oui les amis, aujourd'hui on va se bastonner. Donc ça veut dire on va aller sur le Winter Boss les amis. Aujourd'hui c'est décidé, on y va, on y va, on y va. J'ai pas envie de perdre trop de temps avec ça. Donc on va arrêter ça tout de suite d'abord. Donc on va prendre quand même un équipement digne de ce nom. Donc ça veut dire pas grand chose. Non, c'est pour ça que je voulais faire. On va se mettre vraiment du full jams pour aller se faire ce petit Winter Boss. On sait pas ce que ça va donner. Mais bon, c'est pas un souci. On va voir, si on se fait péter, on se fait péter. Si on se fait pas péter, eh bien on aura gagné. Mais on va quand même aller se faire. Alors, on va poser ce boxon là. J'ai voulu faire des armures. Enfin, j'ai déjà une armure de moi. En diams. Donc, j'ai pas l'intérêt d'en faire une autre. Je voulais modifier, j'ai fait avec mes livres d'enchant, 2-3 modifs. Mais j'ai pas assez d'XP comme d'habitude. Je meurs tellement souvent que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, j'ai un petit TARC pas trop mal. C'est le meilleur que j'ai. Je pourrais même prendre mieux. Au pire, autant prendre le matos adéquat. Power 1. Flamme, power, flamme, 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 power. Bon, on va prendre le flamme. Et puis, on va se mettre une armure digne de ce nom. Elle est un peu abîmée. C'est la seule armure de diamant que j'ai. Donc, on va se mettre cette armure en diamant en calot. Elle est enchantée par-ci par-là. Je vais prendre des flèches. On va reprendre aussi la saut 100. 1, 2. Je sais plus combien il en faut. Je vais en prendre 5. Je vais tout reprendre. Je vais arriver là-bas. Je vais vouloir faire le Winter. Et puis, j'aurai passé tout le sombre. On va se prendre un petit TARC. Et puis, on va aller... Est-ce qu'on a tout ? Est-ce qu'on a tout ? Ouais, on a tout. Résistance, ça sert à rien. On va aller se faire le Winter Boss. Je me suis fait un bouclier. C'est bien la première fois. Les amis. Et euh... Non. C'est pas, c'est pas bien. Je vais faire cramer ma tête de Wither. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. On va se prendre nos petites têtes de Wither. Et on va aller se l'invoquer là-bas dans notre petite arène improvisée pour nos Twither. Winter Boss. Et on va voir si on arrive à le foutre en l'air. Donc, je n'ai pas beaucoup de matos. Je n'ai vraiment pas grand-grand-chose. Et euh... On va le coincer dans la Bedrock. Il n'y a pas d'autre choix. Si sans ça, je suis mort. Ça serait dommage. Donc, on va y aller tout de suite. Je passe la porte. On y est. Voilà. On est là. Alors. J'entends qu'il y a un petit ghast qui traîne. Eux, je ne les aime pas. Donc, je me méfie. Très fort. Au pire, écoutez, on ne va pas l'attendre. On va monter direct. C'est là qui me fait péter. Qui me fait tomber dans la lave avec mes trois têtes de Wither. Et là. Je deviens fou. Je deviens fou, les amis. Faux. Complètement fou. Je ne vais pas partir à me faire ça. Je le torture, le misérable. Je le torture. Alors. Nos petits amis. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire pousser un petit arbre ici. Mais ça n'a pas marché du tout. Ça ne marche plus. On ne peut plus percer le... On va casser. On va se condamner tout seul ici. On ne peut plus faire pousser d'arbre dans le nether. C'est bien dommage. J'aurais bien aimé ça. Au-dessus du toit du nether. Donc, les amis. On va se faire tout de suite d'abord. Notre petite... Notre petite invocation. Donc, on va ranger un peu le matos. Encore, je suis con parce que... Ouais. Donc, il va falloir qu'il va faire une explosion. Et si je suis trop près, je vais mourir. On va ranger notre matos correctement, déjà. Les arcs, je ne sais pas si ça me servira. Ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Ça, on le laisse là. Ça, la hache, on va la prendre. Ça, s'il y a besoin. Ça, s'il y a besoin. Un peu de bouffe. Du coup, j'aurais dû prendre un truc, des carottes. J'aurais dû prendre des carottes au tort. Tant pis. Tant pis. Ça sera... Ça sera... La mort. La mort ou la gloire. La mort ou la gloire, les amis. Alors, je vais le planquer là, du moment où il s'invoque. Et je vais le coincer dans la bedrock, ici. Donc là, ça ne m'inspire pas trop mal. Donc, on va faire une petite base. On ne part pas avec ça. Donc, c'est un peu de la triche, les amis. Mais bon. Comme vous pouvez voir... Je n'arrête pas de tricher dans mon laissez. C'est un truc de faux. Alors là, il ne faudra pas qu'il se coince. Là, c'est pas une très bonne position, en fait, que je me suis pris. Parce que là, il ne va pas se coincer comme il faut. Il faudra qu'il se coince. Donc, je coince là, carrément. Là, ça va me faire un bloc. On peut faire ça comme ça. J'espère que ça va passer. Autrement, je suis mort. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Alors, on va se faire une petite invocation. Donc, d'habitude, on peut faire une invocation comme ça. Donc, on met les trois blocs. On est d'accord. Avec là. On va un peu plus loin. Et puis, c'est position debout. Mais, on n'a pas forcément besoin. Les amis, on peut le mettre en position quasi couchée. Et quand il va s'invoquer, il va se mettre tout droit. Donc, il va se bloquer direct dedans. On l'espère. Donc, on fait comme ceci. Dans l'un, deux, trois. J'ai plus de trois ou quatre. Trois ou quatre blocs, le Winter Boss. Je crois que c'est plutôt trois. Trois blocs. Il ne va pas le faire trop grand. Autrement, il ne va pas s'invoquer au bon endroit. Il ne va pas le faire. Tac. Et tac. Et là, je vous dis tout de suite, les amis, si c'est mal fait, je vais arrêter tout de suite. Alors, les amis, je fais une coupure. Et je vous mets la tête directe derrière. Prêt à l'attaque. Alors, les amis, on est prêt. Alors, est-ce qu'on a fait ça comme il faut ? On espère. Au cas échéant, je vais remettre deux, trois blocs là. Écoutez. C'est fini. Je vais prendre un geste ici, en fait. Écoutez. On y est prêt ? Allez. À la une, à la deux, à la trois. Ouh. Yeah. Il est là. Attention. Attention. Boum. Il est coincé, les amis, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas si coincé que ça parce qu'il vient de se tirer. Viens là, Winter. Viens là, Winter. Bon, ben, reste là, au pire. Qu'est-ce que c'est passé ? Bon, alors là, les amis, ça va être compliqué. Je sens que Freddy, il va se faire fouiller à la tête. Là, je suis en mauvaise position parce que je ne suis pas au bon endroit, là. Là, il s'est planqué dessous. C'est tendu, les amis, c'est tendu, là. Alors, il est où ? Il est là et je suis mort en tombant. Bon, ben, ouais, ça y est, les amis. Le Winter, il est méchant. Il est très méchant. Alors, on va réapparaître chez nous et on va essayer de le faire avec ce qu'il nous reste. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, manifestement, il était bien coincé, mais pas suffisamment. Il n'était pas coincé correctement. Mais c'est ce que je voulais un peu, parce que c'est actuel Winter Boss comme ça. C'est pas non plus la Gloire Fringui. Donc, j'ai déjà mis une petite rafale. Donc, on va essayer de continuer sur cet échange. J'ai pas d'épée qui sont viables ici. J'ai pas grand-chose de viable ici. Je vais me prendre mon Power, 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 je sais pas quoi. Power, j'ai pas grand-chose d'autre. Tant pis pour moi. On va mettre ça. On va y aller à la Sauvage avec ceci. J'ai plus d'épée. Le meilleur stuff que j'avais, je l'ai pris avec. Je vais me prendre des 40 en dehors. C'est la meilleure chose. Mon bouclier est parti dans la flamme. Des flèches. Des flèches. Et puis, des carottes en or. Des carottes en or, elles doivent être par là, dessous. On va prendre 64, ça sert à rien. Au pire, je vais les laisser en bas. Et puis, écoutez, on repart à l'attaque. On repart à l'attaque. Si on arrive à l'avoir, franchement, les amis, ça sera cool. Si on n'arrive pas, tant pis. Allez, à tout de suite. Écoutez, les amis, il est pas loin. Je sais pas où, mais il est pas loin. Je vois un peu de matos là. Je vais le prendre direct. Il y a un crâne qui s'envole. Là, il m'a complètement tout pété. Écoutez, quoi qu'il en soit, c'était le but. Donc, j'ai mon arc. Je vais me préparer avec mon arc. Là, mon boulet. Ouf. A qui vous empoisonne, en plus, le salopio. D'accord. Je sens que je suis resté fermement au nether. Il s'est régénéré, je le sens, il me semble. Ça va être pas terrible. Ouais, bah, je sais pas. J'ai pas vu, ça me régénérait correctement. Bon, allez, écoutez, fringuis. On repart. Écoutez, les amis, comme vous avez pu voir. Je suis mort. Donc, je vais me reprendre la séquelles d'armure. Les épées, j'ai plus grand-chose. Je vais prendre un chien, peut-être. Je vais courir après. J'ai un arc qui a fini, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, là, en dessous, mon ami ? C'est la fête. C'est le passé de retour. Et puis, tout le monde veut me faire ma fête. Bah, écoute, mon petit poulet, il n'y a pas de problème. On y va. Mais, il est tendu, le Winter Boss, là. Puis ça, faire ça au Nether, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon, tant pis, on va s'amuser un peu. Toi, je vais m'échauffer mon épée sur ta figure. Et puis, il va falloir courir. Il va falloir courir. Je vais essayer de le traîner dans mon arène, mais dans mon arène, il risque d'avoir des manques, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, le chien ? Allez, on fonce. On y retourne. Pas de quartier. Sauvage. Voilà, les amis. Alors, là, il va falloir être plus finaux que ça. J'aurais dû prendre une vision nocturne, là, parce que je ne vois pas grand-chose. Ça va être compliqué. Avec lui. J'ai plus grand-chose de stuff, là. Mon stuff, il est un peu pourri, là. On va se mettre ça, là. Tant pis, on va se le faire à l'épée, là. Là, sauvage. Ça, je n'en ai pas besoin. Ça, j'en ai là. Tac. On va essayer de voir où il est. Ça va bien que je puisse aller récupérer mon stuff. Je suppose qu'il est là, au-dessus. Je vais lui mettre un goûte-lèche direct. Non ? T'es où ? Je ne sais pas où t'es. Est-il y a ? Où es-tu ? Il m'a tout défoiré, là, par contre. Où es-tu, Winterboss ? Tu es là en haut ? Je ne vois que dalle. Là, les amis, j'y vois que dalle. Je n'ai pas de vision nocturne, ici. On va récupérer ça, aussi. Je n'ai pas de vision nocturne, les amis. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Je le traîne à mon arène. Je ne sais pas où il est, franchement, je ne sais pas où il est. Tu es où, Winterboss ? Non, ça ne bouge pas. On doit être en train de s'énerver sur je ne sais pas qui. Écoutez, on va retourner vite fait à la maison. Parce que là, je n'ai pas de vision nocturne. Je suis une lâche, une pelle. On va retourner à la maison. Je n'ai pas une vision nocturne. Allez. Bon, les amis, c'est tendu, là. Là, ça va être la bataille du siècle. Je vais me prendre un chest pour poser mon matos, là où on va se batailler. Je vais prendre des visions nocturnes. Résistance au feu, aussi. Je vais en prendre une ou deux. Potion de régénération, aussi, je peux prendre. Je pourrais balancer des dommages instantanés, aussi. Je pourrais le faire. Des visions nocturnes, elles sont où ? Régénération, poison, poison. Régénération. Fire, résistance, poison. Je n'ai pas de vision nocturne, là. Sérieux. Je dois avoir de vision nocturne, j'en avais fait un paquet. Fire, résistance. Je n'ai pas de vision nocturne. C'est sérieux que je n'ai pas de vision nocturne dans tout ce bar da, là ? Spin, spin, poison. Fire, résistance. Pourquoi je n'ai pas de vision nocturne ? C'est sérieux, ça. Fire, résistance, d'accord. Bon, écoutez, on va aller les chercher, à de mon arène. Allez, on y va. On va aller les chercher, à de mon arène. Bon, allez, les amis, on est de retour, mais euh... On a trouvé ma vision nocturne, alors là, ça m'intrigue beaucoup. donc on va foncer, se chercher ça à notre arène en regardant bien où il pourrait bien être sans vision nocturne je ne vais pas voir je vois un projectile qui traîne par là dessous mais c'est pas grave on va aller choper du matos un peu, reposer il doit être par là en dessous il cherche des méchants donc il va s'en occuper le temps que j'allais chercher mon matos et là ça risque quand même d'être un peu ça risque d'être quand même un peu tendu là je vous dis l'invocation a été faite dans les règles de l'art j'ai pas coincé correctement c'est tant pis mais on va essayer quand même de le faire mais c'est re-régénéré bon il a disparu, il est loin là il est déjà dans un autre chunk donc je suis à l'abri pour l'instant je vais mettre le fire resistance j'ai des potions s'il faut que je les jette sur la tronche c'est pas que j'arrive bien entendu on reste pas donc c'est aussi des potions à acheter ce que je n'ai pas vérifié sur le coup on va voir ce que ça donne franchement t'as rien à faire là je suis pas là pour toi mon petit poulet alors je vais te crever direct voilà je suis pas là pour toi t'es pas là pour moi alors night vision alors 32 qu'est-ce qui s'excite ? je vais mettre mes boucles je vais les mettre par là-dedans celui-ci 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 je vais mettre celui-là aussi ça je le laisse ça je le vire ça j'en ai pas besoin je peux garder les torches j'en ai pas besoin je vais virer vraiment tout ce que j'ai pas besoin ça non plus j'ai des dommages instantanés qui sont ici j'ai de la régénération ici de fire resistance je vais la prendre direct puis une nocturne aussi donc je crois qu'on est pas loin d'être prêt au non t'as du riappé toi prêt au combat alors on va se remettre là correctement tac tac j'avais une hache mais je l'ai plus efficiency c'est toujours mieux que le reste qu'est-ce que c'est ça ? sharpness on va garder c'est celle-ci écoutez on est parti on est parti on est parti on est parti on va se prendre note potion potion de résistance au feu hop hop on va se prendre note vision nocturne paf et on est parti on est parti mon bouclier me gêne un peu j'ai l'impression il m'a merd un peu mon bouclier j'ai pas l'impression qu'il va me défendre de grand chose donc j'ai bougé mon micro je sais pas si ça va donner quelque chose petit coup de café quand même je m'excuse pour le café je me donne de l'énergie écoutez on va y aller en silence en silence il est pas trop long je sais qu'il est par là on va le voir on va le voir on va essayer de générer j'ai mis une rafale on va essayer de générer un peu alors t'es où mon petit winterboss t'as de la place pour foutre la merde je te garantis alors winterboss il est par là alors il est où ? il faut faire le silence pour pas qu'il nous entende il est par là il est là bas il faudra qu'il vienne sur moi pour que pour que je puisse lui faire quelque chose alors on va la tirer je me mets en switch là je vais pas pouvoir lui foutre une raclée là en bas je l'ai eu mon poulet on va continuer comme ça s'il faut que je fasse avec la flèche mais par contre ça va être tendu parce que s'il tombe dans la lave son petit loot il va partir en fumée donc on va lui faire une bonne fête et après on va essayer de le traîner sur le sur le sur le sur la terre ferme on va l'allumer on va l'allumer il manque il nous faut pas de toute façon ces projectiles partent droit ils partent pas en travers merde je l'ai loupé bouge pas mon poulet j'ai assez de flèche j'espère il faut pas que je gaspille toutes mes flèches passe à 30 ans il est obligé de repartir à la maison pour récupérer il m'a vu par contre j'ai intérêt à me régénérer très vite très vite très vite très vite mais je crois que je vais mourir je vais mourir les amis mange 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 allez mange encore va me claquer mange encore un peu j'ai du truc antiproison faudrait que j'ai du lait encore une fois je suis mort faudrait que j'ai de l'antiproison les amis ça va être tendu là ça va être tendu ça va être tendu allez on revient à l'attaque toujours voilà les petits loups écoutez on va se faire encore un essai malheureusement car j'ai vraiment gaspillé tout j'ai perdu beaucoup de choses je suis vraiment en train de liquider tout mon stock d'armes et de flèches et tout ce que vous voulez écoutez maintenant on va se la jouer finaux on va essayer comme ça donc on a je me suis fait je suis allé voir dans mes potions tout ce que j'avais donc j'ai du invisibilité à 8 minutes donc on va se mettre en invisible déjà peut-être il nous verra pas ça serait bien on va se mettre du régénération à 100% fire résistance aussi à fond à fond à fond à fond nous avons fait des trucs qui ne servent à rien fire gas charge fire charge ça sert à rien je me suis pris des images instantanées on va lui balancer ça dans la cour rouge du chest pour faire un petit atelier un petit coin prêt de où on va bastonner golden carotte on va prendre un stock un stack complet invisibilité toujours génération à fond aussi fire résistance générateur j'ai plus de vision nocturne manifestement invisibilité je n'ai plus de vision nocturne dans mon tas peut-être qu'il reste une ou deux au nether mais ça sera bien tout j'espère qu'on va pouvoir j'espère que j'en aurai une qui traîne pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on va faire fire résistance toujours invisibilité ok ça c'est pas trop mal pour l'instant j'ai fait un paquet est-ce qu'il me reste du poison ce poison c'est pour moi donc je ne vais pas m'intoxiquer moi-même fire résistance fire résistance speed ça ne m'intéresse pas tout ça donc on va essayer de gruger au maximum donc je me suis pris du spectre à la roue mais il me faut des flèches aussi normales il me faut du flèche normal on va faire un petit stock d'attaque exprès là en bas on espère qu'il me reste quelque chose encore ouais tout stack quasi des golden carrots je crois qu'il m'en reste j'ai des pommes je pourrais prendre même pour des pommes à la limite que c'est la fin sur mes golden carrots doit être dans le secteur sur mes golden carrots je suis à toute prise sur mes golden carrots et plus que ça les amis c'est étrange c'est étrange oh écoutez je suis progé son tant pis on a pris nos flèches qui restaient on a plus grand chose à prendre les amis ici on va se faire le dernier fight mais il est quand même fort puis il se régénère aussi cette espèce d'enflure donc on va essayer de se débrouiller comme ça on va prendre du matos on a notre petit chest il faut qu'on prenne un double encore un autre chest voilà double chest toute carotte on va se prendre un maximum de ceci on va prendre tous nos stocks là en bas on va faire on va faire des allertours vite fait ça je prendrai après on est parti car là il va vraiment falloir du matos là en bas je transporte tout ça là-bas et dès qu'on est prêt on revient tout de suite allez et ben voilà les amis on a préparé notre petit matos je vais récupérer ça encore il saute là ça sert à rien écoutez les amis il nous est danguément là on va donc on va aller le rejoindre alors comment on va se la jouer on va se la jouer avec tout d'abord Spectral Arrow je vais essayer de lui en mettre une pour après savoir où il est j'ai un gaz qui traîne à faire du face à fait qui va encore m'emmerder jusqu'à je sais pas quand alors je vais récupérer mes flèches ici bien entendu toujours des casques qui font chier ils sont sûr il va me faire péter mes cof cet espèce de gros con c'est beau ok là alors écoute t'as juste t'as juste la chance saleté alors première chose à faire les amis on va se mettre les armures au point donc ça on va remettre ça on va remettre on va prendre notre armure notre armure pure jams à fond l'épée pour l'instant on va en avoir besoin ça on va laisser là on va prendre une fission de régénération nocturne un dommage un dommage un de l'infinance de l'infinance d'infinance fire resistance je sais pas ce quoi ça m'intéresse pas mission nocturne c'est bon régénération deux fois un petit dommage instantané s'il y a besoin on a un stack de 16 flèches pour l'instant donc ça devrait Alors on va se prendre. Potion de régénération, on s'en fout. Potion de fire distance. Invisibilité. Et puis écoutez, vision nocturne. Et là, on voit juste notre armure, c'est cool. Mais c'est pas grave. Alors on va laisser ça là. On va mettre ça là. La régénération, on va reprendre. On va se mettre une petite vision nocturne ici. Invisibilité là. Et invisibilité, invisibilité, régénération de régénération 1 et 2. Donc on va lui mettre d'abord une spectral arrow. Il me semble pas une spectral arrow. Faut que je mette. Faut que j'enlève mes flèches. Donc on y va. On va lui mettre une spectral arrow. Mais avant toute chose, on va faire ça. Donc là, je n'ai que du spectral arrow dans le système. Euh... Je n'ai pas pris de carreau, toutes ces conneries. Il va falloir que j'enlève une rapidement et me casser au galop. Alors, il est où ? On ne voit plus. On ne sait pas où il est. On va mettre de nouveau mon arme. Mon petit mur de pied. Donc je vais prendre de la gravelle. Et de la bouffe. Bien entendu. Parce que là, sans bouffe, ça va être un peu compliqué. Donc on va prendre ça. On va prendre ça. On prend de la gravelle. Et on est reparti. Et on est départ. La régénération, c'est déjà fini. Donc on va reprendre notre régénération. Et on va voir comment on va le gruger notre ami. On va essayer du moins de le gruger. Il n'y a pas de données. Validées. Par fringui. Ah, il est parti carrément sur le lac de lave. Ça va être folklorique, là. Je vous le dis, les amis. Ça va être folklorique. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Il cherche de l'or, peut-être. Aller savoir, mais... Il va falloir que je shoote ici, parce que j'arriverai de l'avoir. Oups, loupé. Je vais boucher les 2-3 trucs. Voilà. Les 3 trucs. Attends, attends, attends. Une jolie baie. Alors... Spectrum. Voilà. Aller. Je vais marcher sévère, là. Là, je suis raide, les amis. Là, je crois que je suis bien raide. C'est terminé, pour moi. Eh bien, écoutez, les amis. Je suis mort. Et mon âme vole au-dessus de ma grange. Elle vole, elle vole, elle vole. Eh bien, écoutez, je suis mort, les amis. Et puis, je suis vraiment mort. Et puis, voilà. La série, ça va se terminer ici. Et... Sur cette belle vue. De notre grange. De notre mode grange. Nous allons aller en direction de notre tombeau. On va récupérer ça. On ne sait jamais. Je suis attaqué avant. Mais... On ne peut pas m'attaquer. Parce que je suis une ombre. Je ne suis qu'une ombre. Qui vole au-dessus. Qui vole au-dessus de ma grange. Bon, je ne vole pas vraiment, mais... Voilà. Je n'en suis pas très loin. Je n'ai plus qu'une ombre. Je n'ai plus qu'une ombre. Et les ombres avaient y retourné. Dans leur tombeau. Qui était fait pour moi. Winterboss a eu raison de moi. En plusieurs fois. Et là, franchement, c'est terminé les amis. Je suis désolé. Mais j'espère que vous irez quand même voir mon futur Let's Play. Qui sera certainement en cours. Il y a l'étude. Il y a l'étude. Il y a l'étude. On va voir. On va voir. Il fera un petit... On lancerait un petit... Un petit référendum. Sur Facebook ou Youtube. Peu importe. Un petit message pour voir si ça... Sur quelle plateforme je vais aller. Si je resterai en solo comme maintenant. Ou si je suis en serveur. Je suis mort déjà. Pourquoi tu veux me tuer ? Voilà. Je suis déjà mort. Pourquoi tu veux encore me tuer ? Salaud. Salaud. Laisse-moi descendre à mon tombeau. S'il te plaît. Et... On verra ça. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Les amis. Vous n'en faites pas. Si... Si... Ça vous dit. Peut-être vraiment que je continue le Let's Play. Moi le grange. L'épisode 2. Saison 2. Par exemple. On verra. On verra. Peut-être vraiment avec une nouvelle grange et tout. On verra tout ça. Vous me tenez au courant. Vous me direz ce qui vous intéresse. Je vous donnerai mes idées. Et... On verra tout ça. Et écoutez. J'arrive devant mon coffre. Qui restera dans mon cercueil. Il n'y a pas de panneau pour moi. Et qu'il n'y a plus de parfum pour le mettre. Et écoutez. Les amis. Merci d'avoir suivi ce Let's Play. Du mois de grange. On se retrouve au prochain. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. A vous abonner. Merci beaucoup. Et faites pas les fous. Et puis Tchou. Moi je rentre dans mon tombeau. Et puis c'est terminé. Il y a déjà quelqu'un. Je suis déjà là. Regardez. Je suis déjà là. Il y a des os partout. Il manque juste une tête. Allez. Tu vois la prochaine. Allez. Salut. Tchou.